salut à tous bon vous voyez cet arbre là vous les voyez les allers-retours là ah bah non on les voit pas par contre on voit bien ici là ça a été taillé là il y en a même par terre le jardinier il a eu de la chance parce qu'il a pris que deux piqûres voilà en fait il taille il taille il taille il n'a pas fait attention à la cabane à oiseaux et la cabane à oiseaux on voit bien ici là ça a touché et comme ça touche et ben les copains les copains ils sont sortis voilà donc on voit bien n'a pas de problème c'est bien de l'asiatique on voit bien qu'ils ont déjà pris une attaque parce que quand on les voit bouger comme ils ont bougé là c'est qu'ils savent ce qui se passe en fin de compte c'est que le nid était accroché en eau et là il est tombé oui on voit par terre donc il est tombé donc il est tombé il arrive à ce tautaire quand on voit la cabane ça veut dire que il remplit déjà bien la boîte là oui donc on va reciter on va voir ce qui s'y passe dedans j'ai pas percé ni j'arrive pas à percer ni donc je vais pousser autour du nid voilà la façon à ce que ça sorte et voilà hélas ça sort hélas ça soir il y a du monde dedans à mine de rien la cabane n'est pas grosse mais il ya du monde c'est qu'une salle des fêtes le bordel donc voilà donc comme ça tombe par terre ça fait un bruit un peu bizarre ainsi c'est bon je vais percer vous voyez beaucoup de monde beaucoup de monde dedans regardez si elle s'ouvre cette petite cabane non elle s'ouvre pas donc je veux pas la casser monsieur fera un petit traitement chelumeau après à l'intérieur pour détruire le nid et comme ça les oiseaux pourront reprendre leur place tranquillement donc voilà donc faire très attention avec la cabane à oiseaux c'est un du point fort du frolon asiatique c'est régulièrement dans les saisons qu'on en traite à l'intérieur donc on y fait attention une entrée un aller-retour frolon dedans on arrête tout on touche plus rien et on m'appelle allez ciao